D'habitude dans les démocraties modernes, quand on conduit une campagne et on gagne les élections, on conduit les réformes à la tête du gouvernement. C'est ce qui se fait dans les régimes parlementaires, c'est ce qui se fait en France. Donc Mboun Abdallah a conduit la liste, il a eu des résultats, le président apprécie ces résultats-là. Si à la lumière de ces résultats, le président se rend compte effectivement qu'il a fait comme une bonne partie des Sénégalais, donc moi-même qu'il a fait un bon travail, je crois qu'il gagnerait à le maintenir, à le renouveler sa confiance. C'est ce qui va nous amener à ce qu'on appelle une démission ou reconduction. Maintenant pour moi, la reconduction de Mboun Abdallah John ou non n'est fonction que d'un allié de taille. Le président Moussaf Agnès. Il est clair que si le président Moussaf Agnès décide, ou si le président renouvelle sa confiance au président Moussaf Agnès pour qu'il aille au perchoir, ce qui est clair c'est qu'on sera dans un schéma de statu quo, où le président va effectivement demander au premier ministre que je vous ai fait premier ministre, vous avez exécuté un certain nombre de programmes, Le peuple m'a approuvé positivement ces programmes-là en me donnant une majorité. Je vais vous demander d'être connu à être l'instrument d'exécution de ma politique jusqu'en 2012, jusqu'en 2019, c'est-à-dire vous restez et vous conduisez les références, vous devenez le chef, le capitaine d'équipe. C'est une révélation, Moussaf Agnès. C'est la logique. On est dans la logique politique. Vous soumettez des programmes au peuple, le peuple apprécie positivement, vous demandez à votre instrument d'exécution de cette politique qui est le premier ministre de continuer le travail. C'est le schéma le plus probable à mes yeux. Une reconduction du premier ministre à la tête du gouvernement et l'existence d'un gouvernement qui sera politique sur le corps où effectivement toute l'essence, où une bonne partie des leaders ou des alliés forts seront maintenus ou renforcés et qu'aussi qu'on essaie de voir comment régler un certain nombre de déséquilibres. Si le premier ministre Boun Abdelà décide de son propre grain de ne pas être reconduit, je crois que stratégiquement, le président doit identifier des premiers ministres émanant des zones à grande enjeu électoral. Ces zones, c'est Dakar et c'est le pays mourit. Si on parle de Dakar, il y a la carte Amodoba et la carte Djoufsar qu'il faut jouer. Si on parle du pays mourit, il y a la carte Alinguindiaï qui est son monsieur Touba qu'il doit jouer. Ça va lui permettre d'équilibrer le pays. Les gens vont se trouver et puis voilà, il va attaquer ces zones-là. Il y aura naturellement des nouvelles têtes dans le gouvernement. Moi, je m'attends à un gouvernement... On avait un gouvernement technique à la tête et politique sur le corps, comme je l'avais dit à l'époque. Mais je m'attends à ce qu'on inverse la tendance. Je m'attends à ce qu'on ait un gouvernement politique avec une bonne représentation des alliés. Pourquoi politique d'abord ? Parce qu'on est à 19 mois de l'élection présidentielle. Le président a besoin de mettre une équipe choc avec un premier ministre qui doit logiquement jouer le rôle de directeur de campagne. Donc ça doit être un gouvernement politique. La logique incrémentale en administration publique veut que quand on est à 250%, qu'on ne fasse pas tout le risque, qu'on n'essaie pas de se départir de certains alliés, ce qui va créer des situations. Donc moi, je m'attends à ce que, si j'étais le président Macky Sall, je joue la carte de la... graduelle, incrémentale, comme on dit. La carte sûre, moyen de risque. Je maintiens les alliés qui sont là, je maintiens le premier ministre, ou bien je mets un premier ministre politique, parce qu'il y en a d'autres, et je m'attaque aux bases politiques que j'ai perdues et qui sont démographiquement importantes, c'est-à-dire Dakar, Touba, et j'aide à intégrer un peu le Sénégal périphérique. Sous-titrage ST' 501